Salut à tous, c'est Hydreï, aujourd'hui on se retrouve pour la fin du Temple de l'Ombre. Qu'est-ce que t'as vu Navi ? Bah on saura jamais, c'est pas grave. Et, d'accord, on peut pas traverser on dirait. Alors comment on fait ? Est-ce qu'il y a un pont invisible ? Non. Y'a rien d'invisible. Et qu'est-ce qu'a vu Navi ? Un truc là-haut. Hum hum. Comment faire ? Il va bien avoir un moyen de traverser. Ah ah. Ah. Je crois que j'ai une petite idée. Alors, comment est-ce qu'on choisit les flèches de feu ? D'accord. Et les flèches de feu alors ? Voilà. Un arc avec des flèches de feu. Voilà, c'est bien ça que je voulais faire. Est-ce qu'on avait vraiment besoin des flèches de feu ? Obligatoirement, pour faire ça ? Pour créer un nouveau pont ? Je sais pas. Voilà, je remets des flèches normales. Alors, je vais déjà péter ce pot-là. qui contient des flèches. Qui contient des flèches. Très bien. Pour autrefois. Pour autrefois que je fais ce qu'il faut dans un jeu. Et je le fais pas d'une autre façon. Et ces piliers-là, on peut peut-être les détruire de la même façon alors. Ok, j'étais peut-être un peu loin en fait. Allons-y. J'aurais peut-être enlevé ces bottes. Non, ça marche pas, d'accord. Ah, ou alors il faudrait jouer le champ du temps. Euh, non. Bon, d'accord. Alors, je vais me servir du grappin pour choper ce cœur. D'accord, j'ai pas réussi à cause... De la roche. On peut pas choper l'écoeur avec le grappin, d'accord. Et ben... Et ben tant pis alors. On va voir peut-être qu'il y a quelque chose. Non, y a rien d'invisible. Bon, tant pis. Passons par ici. Passons par ici. Ah. Ah oui. Ah oui. Je vois le genre. Est-ce que je peux passer par là ? Non, je peux pas. J'ai pas pu passer. Très bien. J'ai toujours mes bottes. Euh... Je pense pas pouvoir passer, hein. Ah, peut-être par là alors. Oui, là j'ai réussi. Allez. Tu peux le faire, Nick. Parfait. On va arriver au bout. Bon, je suis désolé aux épileptiques, mais bon. Enfin, je pense pas que c'est... Que ça va faire faire des crises d'épilepsie à quelqu'un, quand même. Parce que c'est pas vraiment à Rodin. Je vais regarder le centre de l'image, quoi. C'est parti. Yes. J'y suis. Et j'ai la clé du boss. Du coup, je suis dans la salle du boss, on dirait. Y a des cadavres de partout, mais c'est pas possible. Les murs, ils sont faits en ossement. C'est impossible, quand même, hein. Ouais, euh... J'ai réussi à me rattraper. Wow. What ? J'ai atterri sur quoi, là ? Hein ? Des mains. Des mains. Je suis sur un tambour. Bongo, bongo, monstre de l'ombre. Euh... Zut alors, je me suis fait choper. Laisse-moi tranquille. Comment on fait ? Oh, merde, alors. Zut alors, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Voilà. Par contre, ça fait vraiment des dégâts de porc. De porc. Oui, de porc. Ça fait éclater la gueule, là. Mais clairement... Parce que là, je vous dis, j'ai voulu tirer, en fait, sur son espèce de tête, avec mon grappin. Merde. Non, je veux remonter là-haut. Tu m'auras pas. Ça lui fait rien. Quand je lui tape son espèce de tête. Enfin, en fait, je crois qu'il a la tête coupée. Là, je peux le taper. Super ! J'ai réussi à le taper. C'est un miracle. Allez, on le tape. J'ai déjà eu. Ça veut dire qu'il fait des dégâts de porc, mais qu'il est pas du tout résistant. J'ai eu le monstre de l'ombre, alors. Le monstre invisible. Super, ça coupe en pleine cinématique. Désolé. Il s'est juste désintégré, voilà. Le sol est devenu tout noir, et puis ça s'est évaporé. Bref, rien de très incroyable. Vous donnez un réceptacle de cœur, votre maximum d'énergie au moins d'un cœur, votre énergie à restaurer. J'ai un 17ème cœur. Yes ! 17ème cœur ! Et on va se laisser ici pour aujourd'hui. Mais non, je déconne, c'est trop tôt. On ressort. Pour le reste de l'épisode, je vais voir si on peut faire la quête des masques. L'épée est tellement grande qu'elle rentre même pas dans le cristal, quoi. Tiens, y'a un avis qui m'attend déjà. Ah, il aime pas ! Jeune garçon l'Ocarina, enfin tu es venu. Mon âme n'aime pas des Sheikah. Je suis la nourrice de la princesse et le sage du temple de l'Ombre. Depuis des siècles, les Sheikah sont les serviteurs secrets de la famille royale d'Hyrule. Toutefois, y'a 7 ans, Ganondorf lança son attaque et le château d'Hyrule dû se rendre après une très courte bataille. Ganondorf était à la recherche de l'une des clés du Saint-Royome, le trésor secret de la famille royale, l'Ocarina du Temps. Mon devoir était de mettre la princesse Zelda à l'abri. Je vous souviens de t'avoir vu dans notre fuite. Tu es devenu un valeureux guerrier. La princesse est à l'abri maintenant. Très bientôt, Zelda viendra tout expliquer. Une fois les six sages réunis et le Seigneur du Malin neutralisé, la paix sera rétablie en Hyrule. Mon devoir est de rester ici. Trouve la princesse Zelda et protège-la à ma place. Je vais maintenant que je transmette le pouvoir grâce à ce médaillon. Vous savez, le médaillon de l'ombre, il me passe de révéler être un des sages et il vous confie son pouvoir. Je prends bien soin de la princesse. Pour commencer, il faudrait que je la trouve. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est en vie, apparemment. Bon, c'était cool ce temple. Un peu chaud, le boss. Par contre, il suffit que je le frappe. Enfin, comme je suis à le toucher deux fois avec mon grappin pour le paralyser. Puis que je tape deux fois avec mon épée. Et ça suffit pour le tuer. Donc, j'ai envie de dire, un peu faiblard. Mais... Très violent. Parce qu'il m'a enlevé toute ma vie en trois coups. C'est fou. J'avais encore trois coeurs et demi ou quelque chose comme ça. Il vient. Il me touche. Je suis mort. Heureusement que j'avais des fées. Enfin, j'en ai utilisé qu'une. Il y a la paire Sheikah qui bouge encore. Alors, on va retourner dans le passé et on va faire la quête des masques avant de se laisser. Parce que c'est un peu tôt pour se laisser pour cet épisode. Je pense. On a battu le boss très rapidement. Bon. Nous revoilà dans le passé. C'est parti. Alors. Quête. Voyons voir. Quel masque on a ? On a le masque là. Le masque de mort. Je sais où on doit aller. J'aurais dû y penser plus tôt. Mais les stalles qui aiment faire peur avec des masques. Ce sont les Skull Kid. Les Skull Kid des bois perdus. Donc, il y en a un auquel je dois vendre du coup. Ce masque. Tiens, salut Saria. Ça va ? Allo ? On va dans le chambre de Saria si tu avais besoin de me parler. Ouais, en fait, je ne vais pas le faire. C'est pas grave. Oh, des pestes mojo. Aïe. Alors. Ah oui, c'est vrai. Il n'y avait pas les espèces de gros cochons bizarres à l'époque. Par contre, il y a toujours la fontaine de fées. Donc, je vais y aller. Parce que c'est cool. Je pourrais me soigner. Je vais prendre, voilà, ma bouteille. Hop, je choque une fée. Yes. Bon, alors. Ensuite. Ensuite. Les haricots, je les reprends. Voilà. Allez, c'est parti. On va retourner dans les bois perdus. On va vendre ce masque. à un Skull Kid. Ensuite. On va retourner au bon d'Hyrule. Hein ? Qu'est-ce que... D'accord. Je vais m'aider pas à ce qu'il y ait un truc comme ça ici. What ? Des loups ? Par contre, j'ai une épée toute pourrie là. Donc, c'est un peu chaud. J'ai envie de dire. Approchez, mes grands. Voilà. Lui, il est mort. Aïe. Il m'a touché. Je sais pas ce que ça fait quand je les aurais battus, mais bon. Allez, allez. Je t'attends. Mets-toi en position d'attaque. Allez. Allez, mon grand. Ou alors, je fais juste le bourrin et puis ça finira par passer. Et voilà, c'est passé. Je sais pas ce qu'il y a ici, mais c'est bizarre. Alors. Ouvrons ça. 50 rubis. Ah bon, c'était juste pour ça en fait. Et ben, ça servait à rien. Euh, on va passer par un roi au pif, hein. Voilà. Comme ça, on se retrouve dans la forêt coquillerie. Parce que c'est plus rapide de faire comme ça, hein. N'est-ce pas ? Voilà. Alors. Toi, je mets mon masque. Tiens, tiens. On a bien les petits coquilleries derrière ce masque. Pas mal, mon masque. Il me plaît. Avec ça dans la figure, j'aurai l'air d'un dur, un vrai. Donne, donne, donne. Ok. Ouais, je vais le porter toute la journée. Il n'a donné que 10 rubis et ce masque en vaut 20. Tu t'es fait avoir, mec. Quand on a la forêt au masque, payé les 20 rubis. La différence, c'est pour ta pomme. Ah, c'est ballot. Je vais devoir payer 10 rubis de différence. Mais c'est pas grave. C'est pas ce qui me manque, d'ailleurs, les rubis. J'en ai même pas assez pour récolter les siens, quoi. Allez, maintenant en direction le bourg d'Hyrule. Bon, alors, cette quête des masques, elle se fait assez vite, quand même. Comme vous pouvez le voir. On va peut-être même arrêter l'épisode un peu tôt. Juste pour ça. Parce que c'est bientôt fini. Du coup, la quête des masques. Je crois que c'était la dernière vraie quête qu'on avait à faire dans le passé. Enfin, vraie quête. Secondaire, bien sûr. Quête annexe. Il me semble. À part, peut-être, pour récupérer des équipements améliorés. Alors. Foire au masque. Foire au masque. Bravo, tu as vendu ton masque. Donne-moi 20 redis pour le masque de mort. Merci, mon joli. Voilà. Masque de mort gratuit. Masque de mort gratuit. Masque d'effroi. Un masque de bois bien triste. Tu le masque d'effroi. Oui. Remprunter le masque d'effroi. On peut terrifier certaines personnes. D'accord. Hop. Le masque d'effroi. Et là, si je ne me trompe pas, il faut qu'on aille là où il y a énormément d'effroi. Et là où il y a énormément d'effroi, en fait, c'est au cimetière. Voilà. Donc, allons-y. D'accord. Il pleut encore. Décidément, ça ne s'arrête jamais ici. Voilà. Alors, je dois trouver le gamin. Je ne sais pas où il est. Ah. Il est là. Ya. C'est Igor le fossoyeur. Oh. C'est juste un masque. Il m'a fait une de ses frouzes. Mais je l'adore. Peux-tu me le donner? Oui. Je vais être une terreur avec ce masque. Comme Igor, mon idole. Voilà mes sous. Vendez le masque à l'enfant. Au prix fort. Quel arnaqueur vous faites? Haha. On a arnaqué le gamin. Retendre la foire au masque. Rendre les 30 rubis. Vous trouverez aussi un nouveau modèle. Il s'amuse bien avec ça. Je vais creuser et creuser. Tout comme Igor. Il s'amuse bien avec son masque. Alors. On va retourner donc. Au bourg d'Hyrule. Et on va aller chercher un nouveau masque. Je ne sais pas combien de masques il y a. Mais je crois qu'il n'y en a pas des millions non plus. On doit être vers la fin de la quête. Je pense. Je pense. C'est qu'une supposition. Alors. Allons-y. Je ne sais pas. Il y a combien de masques? 5. Ouais. 5 peut-être. Là c'est notre troisième. Donc on en a peut-être encore 2 à livrer. Oui. Je me suis renseigné un peu sur internet. Je ne sais pas combien il y en a. Des masques. Mais. Je me suis renseigné. Oh. Notre entrebis. Le masque de lapin. Tu as encore ce masque? Tu le prends de temps en temps? Veux-tu en emprunter un d'autre? Non. Le masque de lapin. Qui pourrait y résister? On va bien voir. Est-ce que je peux déranger ceux-là? Salut. Euh. Tu ne veux pas aller autre part? Ah non. D'accord. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Ça les perturbe. Oh. Un lapin. Un petit lapin. C'est mignon. C'est pas mignon. La jeunesse et les masques. Tout ça est si loin à présent. Hein? Ouais. Et alors? Et toi? Laisse-moi tranquille. Ouste. Ils ont peur de moi et certains. Quoi? On se connaît? C'est pas mignon. La jeunesse et les masques. Tout ça est si loin à présent. Encore? C'est pourquoi tu veux ma photo? Les gens ils m'aiment pas. Quand je suis déguisé en lapin on dirait. Oh. Un lapin. Il y en a qui disent la même chose que d'autres. Hein? Putain. Et toi? Tu dis toujours j'ai peur? Oh. Cela me rappelle mon enfance. Je m'emballais dans la forêt avec un masque. Et puis un jour. Tu m'écoutes? D'accord. Ta gueule. Oh. Un lapin. En fait ils disent la même chose. Et eux? Euh. Tu veux pas aller autre part? D'accord. Ouah. Bizarre ton masque. Qu'est-ce qu'il y a la vie? Le désert. C'est là que Ganondorf a vu le jour. J'espère que nous y trouverons quelque chose. On a pas encore été dans le désert. Mais on va y aller plus tard. Alors je vais déjà parler aux gardes. Bienvenue au bon diril. Attends normal la vie est paisible. Ouais. Ok. Et si je mets mon masque? Pas mal. Enfin je m'en fiche quoi. D'accord. What? C'est quoi tous ces vases? Voir. Je m'ennuie. Si il y avait un peu plus d'action. Je pourrais m'amuser. Il y a un sabotage. Faut toujours faire du bruit. En risant quelques jars. Sur. Ah. Ouais. Moi tu vois je m'en fous. Je viens. Je défonce tout. Allez. Hop. On détruit tout. On s'en fout complètement. Voilà. Ouais. Si bon. On masque de lapin. Pas mal. Enfin je m'en fiche quoi. Ok. Ben allons voir le type qui voulait un masque de lapin. Le type qui rêvait d'un masque de lapin. Mettons déjà le masque. Et allons le voir. Enfin si on le trouve. Et si on arrive à le rattraper. Parce que le type il court tout le temps. Et puis il y a un Link enfant. C'est pas le truc le plus rapide au monde. Même s'il est déguisé en lapin. Par contre là je le vois pas. Ah si je le vois. Je le vois. Il est là. Monsieur. J'ai un masque de lapin. Comme tu en rêvais. Parce que souvenez-vous. Il y a quelques épisodes. On lui avait parlé à lui. Il disait que. Il rêverait d'avoir un. Un masque de lapin. Des oreilles sur la tête en tout cas. Ok. Bah il veut pas parler. On va l'accompagner. Eh regarde. T'as un lapin avec toi. Il disait que les lapins avaient tous été bouffés. Et que lui il rêverait de. Courir partout. Avec son. Son masque de lapin. Enfin. Avec des oreilles de lapin quoi. Il faut juste que je le tienne. Jusque. Jusqu'à ce qu'on arrive. Parce que là il y a quand même un monstre. Qui est dans le ciel là. Et en plus. Il va faire nuit donc. Il y a des monstres qui vont arriver. Ah c'est bon. Le monstre est retourné dans terre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit. What the fuck. Qu'est-ce que c'est que ça. Navi. Des larves pillattes. What. Monsieur. Oh quel jour il aurait de. Lapin. Son sens de véritables oreilles de lapin où tout mimi est tout poilu. Ton prix sera le mien. Je les veux maintenant. Enfin mon rêve se réalise. Je suis un petit lapin. Tout mimi. Tout gentil. Je cours et je saute. Yuki. Ce masque à 50 rubis a été vendu à un prix incroyable. Euh. Je crois qu'il était censé me remplir ma bourse. Mais au pire on s'en fait. On s'en fout parce que j'ai déjà plein d'argent. Bon. Quand on a la four masque rendre les 50 rubis. Oh. C'est bon je me fais attaquer hein. C'est. C'est la merde. C'est la merde. Personne. Personne n'est aussi rapide que moi. Alors résultat. Je m'ennuie. Ah c'est bon. Les larves pillettes sont parties. Vous savez quoi. Il fait peut-être nuit. Mais je vais me téléporter quand même. Pour aller. Euh bah. Au temple du temps. Comme ça je pourrais rejoindre le bond d'Hyrule. Mais bon. Après il fait nuit. Donc je vais devoir passer au jour. Allez c'est parti. Parce que la boutique de masques est fermée la nuit. Non mais c'est pas ça qu'il faut faire. Euh. Voilà. Et le soleil est levé. Allons à la fois au masque. Du coup on aura fini la quête des masques. Ouais. On aura le masque shaker. Bravo. Tu as vendu ton masque. Fantastique. Tous les masques ont été vendus. Tu es un excellent vendeur. J'ai toujours su. En récompense. Je te laisse ce masque spécial. C'est le masque de vérité. Les poires sont mystérieux. Il me vient des shaker. Est-ce que je te permets de le lire ? Dans l'esprit des gens. Pratique mais effrayant. Pourquoi effrayant ? Ha. Tu as encore bien des choses à apprendre. Oh. Vous empruntez le masque de vérité. T'as jamais empruntez n'importe quel masque. Amuse toi bien. c'est trop bien on a le masque de vérité juste pour voir je vais parler à des gens un qu'est ce que tu veux non ça change rien d'accord et toi pourquoi tu veux ma photo ouais d'accord et kiki alors non encore qui dit rien mais enfin les parents n'ont jamais appris les bonnes manières d'accord c'est vilain d'accord bon oh il est louche ton masque bon et ben j'ai envie de dire tant pis tant pis ça marche pas avec les gens mais est ce que ça marche avec ces pierres à potins c'est bien bien mystérieuse vous devez avoir un moyen de la faire sortir grâce à votre masque cette étrange statue vous parle voici ses paroles oui parce que c'est les c'est les posé ces pierres en fait parce qu'il ya le sigle dgk dessus alors compte contenir un bâton mojo près d'un papillon fait apparaître quelque chose 1 des papillons où est ce qu'il ya des papillons dans le cimetière et les papillons je vais essayer c'est bizarre son truc mais c'est intéressant très intéressant même on se téléporte au cimetière ou la prochaine fois dans le prochain épisode j'ai envie de dire on va continuer la quête principale parce que on n'a rien d'autre à faire en fait alors voici ses paroles racontent il ya un passage secret non loin d'un arbre près du vierge cocorico ouais ça je l'ai déjà déjà trouvé donc c'est bon mais tenir un bâton mojo pour ça je vais le laisser là en fait tenir un bâton mojo près d'un papillon ça fait apparaître quelque chose papillon zut j'ai cassé mon bâton mojo papillon faut que j'essaye de voir ce que ça fait allez 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 papillon bah ça veut pas je sais pas trop long ça n'a rien fait il ya des fleurs est ce que c'était ça est ce que c'est ça que ça fait apparaître ça fait apparaître des fleurs je vais juste faire un test une fois que ce sera fait je vous laisse je vais juste faire un test ça fait apparaître des fleurs papillon je sais pas peut-être peut-être que c'est ça au final par contre les papillons ils s'enfuient alors je sais pas mais peut-être que c'est les fleurs en fait que ça fait apparaître bon on ne le saura jamais enfin peut-être que si peut-être que non mais enfin bon c'est pas grave moi je vous dis salut et à la prochaine c'est la prochaine